Je pense que le message est passé. J'espère que j'ai convaincu. On demandera à l'audience en commentaire. Mais je pense que tu as fait une belle illustration de ce que peut nous permettre Twitter. On entend pas mal de patrons penser ou avoir pensé à un moment donné que les réseaux sociaux, c'est une perte de temps et que ce n'est pas vraiment du travail scientifique. En fait, il faut communiquer ce qu'on fait. Il faut communiquer la science. Ça permet justement de faire des collaborations, de découvrir d'autres profils. Et pour cela, oui, je pense que tu as été assez convaincante sur ce point-là. Alors maintenant, comment le faire de la façon la plus efficace et efficiente ? Si on ne veut pas rester longtemps sur les réseaux sociaux, on a plein de choses à faire. Comment s'organiser pour poster ? Quelle est la cadence ? Et comment, sur le fond et sur la forme ? Alors déjà, le premier truc à faire, c'est que quand vous avez, que ce soit tous les réseaux sociaux d'ailleurs, la première chose à faire, c'est de bien construire sa bio, en gros sa page. Donc ça peut être sa page LinkedIn, Facebook, machin. Mais sur Twitter, l'idée, c'est sa bio. Donc déjà, avoir une photo. Pas laisser le cadre vide. Après, ça peut être un dessin, ça peut être une vraie photo. Ça peut être... Voilà, ce n'est pas forcément vous, mais c'est mieux si c'est vous, parce que déjà, ça permet de reconnaître. Sur Twitter, il y a deux choses. Il y a le nom en gras. Donc normalement, quand vous vous inscrivez, vous avez votre nom. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle la handle, ou en gros le pseudo Twitter. Ce qui est après le hat. Et ça, généralement, de base, Twitter, il va vous fabriquer un espèce de mix entre votre nom, votre prénom, et puis des chiffres. Donc vous allez vous retrouver peut-être... Moi, j'aurais eu... Je ne sais plus comment c'était, mais c'était peut-être hello19c, je ne sais pas trop quoi. Ça, il faut aller dans les paramètres et changer ça pour avoir votre truc personnalisé. Vous pouvez le rechanger après. C'est-à-dire que si un jour, vous vous dites... Ah, il y a un moment, je parlais beaucoup, je ne sais pas, de dinosaure. Je me suis appelée machin dinosaurus. Et en fait, maintenant, j'ai envie de changer parce que je parle d'autre chose. Vous pouvez la changer. Il faut juste vous rappeler qu'à chaque fois que vous la changez, les gens sont habitués à vous taguer avec ça. Donc ça peut être compliqué. Donc il ne faut pas la changer tous les six mois. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Ce n'est pas un truc fixé dans le marbre. Moi, par exemple, j'avais hellochat19 à l'époque parce que je cherchais hellochat19. C'était déjà pris, Elodie, machin. Et en fait, moi, on m'appelle hellochat pour Elodie Chabrol. Et 19 parce que je suis née le 19 janvier. Donc voilà, c'était comme ça. Et il y a 2-3 ans, je me suis dit mais ça ne va plus du tout. En fait, ça ne reflète pas ce que je raconte. Les gens, en plus, avaient du mal à comprendre que hellochat, c'était Elodie Chabrol. Ils pensaient que ce n'était pas ce que j'aimais les chats. Absolument. C'est vrai, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai mis maintenant hellochat19 qui me correspond plus, etc. Donc, il ne faut pas se stresser là-dessus. Vous pouvez le changer. Mais en tout cas, mettez quelque chose de personnalisé plutôt que de garder l'espèce de fouillis que Twitter va vous créer. Et puis après, il y a les deux images, la profile et il y a la cover. Là, la cover, ça peut être n'importe quoi. Faites attention de ne pas utiliser des images qui ne vous appartiennent pas et donc vous n'avez pas le crédit. C'est le seul truc que je conseillerais. Le reste, ça peut être un paysage, ça peut être une image d'immuno, de manip, de n'importe quoi. Donc, les photos, le nom, la handle. Et après, dans la bio, ce qui est bien, c'est d'inclure les comptes. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, en doctorat ou en post-doc ou en post-doc dans un institut, c'est de dire, par exemple, chercheuse et puis de rentrer le compte tout simplement parce que les gens qui ne connaissent pas l'institut où vous êtes, si jamais vous le taggez dans votre bio, ça veut dire que quand on clique dessus, on a accès directement au compte de cet institut. Donc, du coup, c'est facile pour les gens de savoir qui vous êtes, où vous êtes, etc. Donc, voilà. Donc, taggez les comptes au maximum. En gros, il faut vous donner des infos pour que les gens sachent qui vous êtes en trois lignes. et qu'ils voient en deux secondes s'ils ont envie de vous suivre ou pas. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais je ne comprends pas, je n'ai pas de followers, j'ai l'impression de parler seul et tout. » Et puis, en fait, on regarde leur bio, il n'y a pas de photo et en fait, il n'y a rien marqué. « Oui, mais je ne vais pas te suivre si je ne sais pas de quoi tu vas parler. » Donc, c'est intéressant. Si vous parlez d'autres choses, je ne sais pas, il y en a qui parlent de tricot, il y en a qui parlent de rando, de montagne. C'est bien aussi de le dire. Si vos tweets... Moi, j'ai mis un petit drapeau anglais et français parce que mes tweets sont généralement soit en anglais, soit en français. Donc, voilà. Essayez de renseigner. Vous pouvez toujours aller voir ma bio, voir ce qu'il y a pour vous inspirer. Pareil, copiez. Commencez Twitter à aller voir les bios des autres gens, celles que vous aimez bien. Essayez de voir comment ils font, comment c'est configuré. Donc, c'est vraiment très, très important de commencer par ça. Et après, je dirais, regardez comment les gens font. Si vous ne vous sentez pas de tout de suite tweeter, vous pouvez très bien ajouter des gens. Regardez comment la communauté tweet, comment elle interagit, comment les gens parlent, etc. Et puis, une fois que vous vous sentez bien, vous pouvez commencer à faire des posts. Alors, pour tout ce qui est de quand poster, pour être honnête, ça dépend de votre communauté, ça dépend de qui vous voulez toucher. D'une façon générale, c'est, je dirais, la semaine. Avant que les gens finissent de travailler, c'est plutôt dans les heures de travail actif. Par contre, si vous voulez toucher des gens aux Etats-Unis ou des gens en Australie, des gens qui ne seront potentiellement pas dans votre créneau horaire, du coup, il faut adapter le créneau horaire. Donc, il faut un peu regarder. Il faut un peu jouer pour voir comment votre communauté répond parce que chaque communauté va vraiment être différente. Donc, il n'y a pas de règle d'or. Il y a un petit peu commencer, voir, etc., etc. Ne pas se stresser. Si au début, on se dit, tiens, j'ai fait un tweet, il n'y a que deux likes ou personne n'a à commenter dessus, etc. Ça vient. Ce n'est pas en tweetant direct que forcément, vous allez être retweeté 500 fois. Des fois, c'est hyper aléatoire avec les réseaux sociaux. J'ai appris ça tout bêtement. Des fois, je fais des tweets. Je passe une heure à les préparer, à faire des beaux tweets et tout. Et en fait, ils ont zéro impact. Et un matin, je me suis réveillée. J'ai vu qu'il y avait des émojis science. J'étais toute contente. J'ai tweeté ça. Et en fait, c'est devenu à moitié viral au point que Thomas Pesquet, le soir, a liké mon tweet. Et j'étais dégoûtée parce que je me suis dit pourquoi est-ce qu'il like un tweet stupide sur des émojis alors que j'ai fait d'autres tweets où j'ai passé du temps, etc. Donc, c'est vraiment pour vous dire, il n'y a pas de règles. Il faut apprendre comment votre communauté marche. Bien sûr, il y a des règles sur si vous vous tweetez à minuit avec votre communauté d'or, il ne va pas se passer grand-chose. Surtout que le lendemain matin, comme les gens retweetent beaucoup dans le matin, en fait, ça va être noyé complètement. Donc, il faut un peu essayer de jouer. Ce qui est très, très cool maintenant, c'est qu'il y a des outils de planification. Donc, il y a tout ce qui s'appelle buffer, hootsuite, etc. Mais maintenant, dans Twitter ordinateur, pas l'app sur le téléphone, il y a aussi un petit outil de planification. Vous voyez ça tout en bas. Il y a un petit agenda. Et ça, du coup, ça permet, si jamais vous avez envie de tweeter un truc pour le boulot, mais on va dire, il est dimanche, il est minuit, et vous vous dites, OK, j'ai que du temps, du temps que maintenant, ça va faire un flop, c'est bien de planifier le truc pour, je ne sais pas, moi, lundi matin à 10h. Comme ça, vous êtes sûr que votre travail, au moins, est bien utile. Après, honnêtement, ça peut devenir une habitude de, si vous prenez les transports en commun, de regarder Twitter à ce moment-là. de, voilà, de, moi, pendant, au labo, j'attendais que la centrifuge tourne. J'étais sur Twitter parce que j'avais 4 minutes à rien faire. J'avais la possibilité soit de remonter à mon bureau qui était deux étages au-dessus et, en gros, je montais pour redescendre. Soit je m'asseyais, je regardais la centrifugeuse et j'étais sur Twitter. Donc, il y a toujours des petits moments comme ça où on peut regarder, etc. Donc, au moins, pour répondre. Et puis, planifier, ça peut être pas mal pour les posts qui sont intéressants. Twitter, c'est 280... Caractères. Ouais, 280 caractères. On va peut-être passer, justement, dans les petits conseils sur comment faire. Oui, oui. C'est 280 caractères, mais, en fait, on peut étendre ça. Il y a un petit trick, c'est d'utiliser un thread. En gros, quand vous écrivez un post Twitter, tout en bas, il y a un petit plus. Si vous appuyez dessus, ça va sortir un deuxième post. Et, en fait, vous allez avoir plusieurs posts, comme ça, de 280 caractères qui seront tous liés. C'est-à-dire que, si quelqu'un atterrit sur le dixième, par exemple, et il y en a 20, et bien, en fait, ça va se voir qu'avant, il y en a d'autres et qu'après, il y en a d'autres. Donc, du coup, si vous voulez parler, par exemple, d'un article, si vous voulez parler de quelque chose qui mérite un petit peu plus de temps, et bien, en fait, faire un thread, faire un fil Twitter, en fait, ça fait une espèce de petit paquet de tweets qui vont être tous liés les uns aux autres. Et du coup, si on atterrit au milieu, on pourra retourner au début et lire et comprendre ça. C'est beaucoup mieux que de faire plein de tweets les uns après les autres qui, au final, ne sont pas liés. Et du coup, les gens voient celui-là, il faut qu'ils aillent sur votre profil pour retrouver le premier, le deuxième, le machin. C'est hyper compliqué. Voilà. Alors que le petit thread, c'est vraiment, vous pouvez imaginer ça comme un petit paquet. C'est vraiment comme si chaque tweet était une feuille volante de papier. Et du coup, vous donnez ça aux gens, emballés avec une jolie petite ficelle et tout, clac, et du coup, les gens peuvent tout lire. Alors que si vous ne faites pas ça, si vous faites ça sur des tweets séparés, c'est comme si vous donniez une feuille à quelqu'un et puis une autre feuille à quelqu'un et après, il fallait qu'ils retrouvent le reste des feuilles par terre dans la rue parce que vous avez jeté votre paquet comme ça. Donc, c'est beaucoup plus fouillis. Et le thread, c'est très, très bien pour expliquer tout ce qui est articles, etc. Moi, ce que je conseille de faire, généralement, c'est d'utiliser le premier comme une espèce de couverture où on a un joli visuel, le lien, bien sûr, vers l'article ou vers le... le contenu, voilà, et puis là, on déroule. C'est pareil sur LinkedIn, vous pouvez faire des posts, mais vous pouvez faire des articles aussi. Et les articles, c'est un peu comme les articles de blog, c'est beaucoup plus long. Et d'ailleurs, vous pouvez vous utiliser la fonction articles de LinkedIn comme des posts de blog et après, les reposter sur d'autres réseaux qui servent. Du coup, ça, c'est très, très cool aussi. Comme ça, ça vous évite de monter tout un site pour faire des posts de blog si vous avez envie d'essayer de faire ça. Donc, le thread, c'est hyper cool. Il y a aussi un outil, donc bien observer votre communauté, être sûr que vous avez une bonne bio. Autre info qu'il ne faut surtout pas faire sur Twitter, c'est commencer un tweet avec le arro base. D'accord. Par exemple, si j'ai envie de dire Ah, Epirum, c'est génial, je ne commence surtout pas par le taguer en disant At Epirum, c'est génial. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand on commence un tweet, le premier caractère, si c'est le arro base, Twitter, il va prendre ça comme une réponse. Et qu'est-ce qui fait des réponses, Twitter ? En fait, s'il les met déjà sur votre... Si vous allez sur votre profil, vous allez voir, il y a tweet et à côté, il y a tweet et réponse. Donc déjà, ça sera caché de votre feed et en plus, ça sera visible que des gens qui suivent vous et le compte que vous avez cité. D'accord. Donc, si vous voulez faire de la promo d'un compte, en fait, c'est tout perdu parce que les gens qui ne le connaissent pas pour contourner ça, il faut mettre un point devant un emoji, un mot, n'importe quoi. Du moment que le premier caractère, ce n'est pas un hat. Alors sinon, il y a un autre truc qui est vraiment très, très pratique avec Twitter, c'est les listes. Moi, ce que j'aimais bien, à l'époque, on allait aux conférences et ça revient, donc on va pouvoir s'en resservir, c'est que tous les gens que je suivais sur Twitter grâce à ce congrès, en fait, je les ajoutais dans une liste privée qui n'était accessible que par mois où du coup, je pouvais voir où est-ce que je les avais rencontrés et on peut aussi se concentrer sur les tweets de juste des personnes qui sont sur cette liste. Donc déjà, on peut, si c'est des gens qu'on a suivis pour un sujet précis, on peut se concentrer là-dessus et on peut utiliser donc les listes pour classer un peu les gens, mais aussi, par exemple, je ne sais pas si j'ai envie d'utiliser Twitter pour deux types de sciences différentes ou des choses un peu séparées, les listes, ça permet vraiment de se concentrer sur un type de personnes. Si je suis, par exemple, 3000 personnes, je peux faire des listes de, je ne sais pas, 10 personnes et de regarder ce qu'ils tweet pour vraiment me concentrer là-dessus. Donc, ça permet des choses pas mal et en allant voir les listes des autres gens, ça permet aussi de découvrir des initiatives, des comptes intéressants, etc. Par exemple, souvent, les podcasts vont faire des listes de leurs invités. Moi, j'ai fait une grosse liste d'initiatives de communication scientifique un peu partout dans le monde. Donc, cette liste-là, vous pouvez la suivre, aller voir qui il y a dedans, découvrir des gens et tout. Ça, c'est des choses à faire. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, des pièges à éviter et on finira sur ça ? C'est génial. Parfait, c'est ce que j'allais dire. Alors déjà, les pièges à éviter, c'est éviter de ne pas avoir de visuel dans vos tweets. Et ça, ça marche pour tous les réseaux sociaux. d'une façon générale, s'il y a une image, ça va attirer l'œil. Twitter, jusque-là, normalement, avait des visuels en paysage. Donc, typiquement, essayez de bien les formater pour. Il y a un site qui est génial pour créer ces visuels, ça s'appelle Canva. Il y a une version gratuite qui permet des tonnes et des tonnes de trucs, même pour les présentations PowerPoint et tout. C'est vraiment génial. allez voir. Donc, ça, c'est ce que je dirais. Faites attention à toujours avoir un visuel et surtout, si vous faites du grand public, si vous voulez communiquer au grand public, faites en sorte que votre visuel soit compréhensible. Mettez pas un graphe impossible. Vaut mieux, si vous voulez, par exemple, si vous voulez partager un papier et que dans le preview, c'est un graphe, l'image, vaut mieux que vous fassiez une capture d'écran du titre, par exemple, ou une capture d'écran d'une jolie image d'immuno ou d'une image compréhensible ou même limite fabriquer votre propre visuel. Ce qu'on peut mettre dans la description, on pourra mettre le lien vers un tweet qu'un jeune PhD avait fait qui était vraiment cool pour expliquer en gros son papier. C'était drôle, c'était un peu humoristique. Et alors, le dernier point sur lequel il faut vraiment faire gaffe de choses à ne pas faire, c'est faites attention avec les datas que vous partagez. Il y a plusieurs types. Il y a les datas qui sont à vous, on va y revenir dans deux secondes, et les datas qui ne sont pas à vous quand vous êtes à un congrès. Si vous assistez à une présentation, vérifiez avec la personne que vous pouvez tweeter, si vous prenez une photo d'un graphique ou d'un résultat, vérifiez que ce n'est pas un résultat confidentiel et que vous pouvez parler de ça. Parfois, de plus en plus maintenant aux conférences, les gens vont mettre un petit appareil photo barré en bas de la slide pour dire ça surtout. Mais il y en a qui ne pensent pas. Donc du coup, si jamais vous assistez à une présentation, demandez avant est-ce que je peux tweeter à propos de ça, est-ce que c'est confidentiel ou après dans le doute. Mais essayez de faire attention avec les datas des autres. C'est comme si vous, vous présentez un truc confidentiel et qu'on le partageait. Voilà, donc pareil, maintenant de plus en plus de gens tweet ce qui se passe aux conférences. Donc si vraiment, il y a quelque chose qui est confidentiel, vous ne voulez pas que ce soit partagé, mettez un petit logo avec un appareil photo barré pour être sûr que ce ne soit pas partagé. Et pour tout ce qui est de vos datas, donc protégez-les pendant les présentations et surtout, vérifiez que c'est des choses que vous pouvez partager. si jamais vous travaillez sur les animaux, n'oubliez pas, si vous parlez du travail sur les animaux, il y a des gens très sensibles à ça. Et c'est bien d'expliquer pourquoi on utilise des animaux, pourquoi pas des cellules ou autre chose, voilà. Et aussi de ne pas être insensible à ça, c'est-à-dire pas dire aujourd'hui j'ai disséqué trois rats, c'est atroce. Voilà, il faut bien faire attention à ça. Même si vous, vous vous y êtes habitués, les gens ne le sont peut-être pas. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, si jamais votre papier doit être publié ou si jamais vos datas font sujet d'un brevet, vérifiez avec votre équipe que ce que vous partagez, ça va. Ce n'est pas des choses confidentielles. Normalement, pour la com scientifique, on ne va pas dans les détails et souvent, ce qui est breveté, ça va être vraiment des détails qui... Quand je bosse en labo, on avait un brevet qui allait suivre mais c'était tellement sur des détails qu'en fait, jamais je ne serais arrivée à ce niveau de détails pour de la com scientifique. Mais il y a des brevets, parfois, c'est moins sur les détails. Donc vérifiez bien que vous avez le droit de tweeter, que ce soit vos datas ou les datas des autres. Et voilà. Et j'espère que surtout, vous allez y prendre plaisir, que vous allez découvrir de nouvelles choses, que vous allez peut-être vous faire des amis sur Twitter qui vont travailler sur les mêmes choses que vous, peut-être, ça va peut-être faire net des collaborations. Donc voilà, j'espère que je ne vous souhaite que ça, que du positif sur Twitter. Merci. Merci beaucoup, Elodie. Et donc, on ne manquera pas de te faire part des retours qu'on aura sur Eterum. Et puis, si vous avez d'autres questions concernant la communication scientifique, Elodie nous fait la gentillesse de vouloir intervenir. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des sujets particuliers que vous voudriez voir abordés, vous le mentionnez, soit sur la page, soit sur le blog, soit en commentaire et on transmettra. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada